Bon, alors maintenant que vous avez fait la première partie de l'exposé à l'oral, deuxième partie, autrement dit, la première étape de la deuxième partie de l'épreuve, vous avez une épreuve qui contient une présentation d'œuvre. Cette présentation d'œuvre se fait, on va dire, en deux temps. D'abord, présentation générale, puis présentation de l'intérêt de cette œuvre. Je vous rappelle que, comme d'habitude, je m'appuie sur la fiche qui est disponible pour vous, la fiche Bordas. Celle-là. Donc, quand vous regardez ce que, pour l'instant, vous avez fait, vous n'avez pas préparé, on suppose que vous l'avez fait ensemble, l'entretien, l'entretien autour de l'œuvre. Tu présentes d'abord l'œuvre, puis l'examinateur t'interroge à partir de ta présentation. Qu'est-ce que ça veut dire, présenter l'œuvre ? Ça veut dire deux choses. D'abord, brièvement, présenter l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur, ses dates, caractéristiques essentielles, etc. On disait de ne pas laisser de zone d'ombre, et que le jury ne connaissait pas l'œuvre. Donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait. Et ce qui, maintenant, va nous intéresser, ici, c'est la question de savoir quelles ont été les raisons de ton choix. Ça, c'est le plus intéressant pour l'examinateur. C'est là que vous pouvez faire valoir, en particulier, tout ce que vous avez pu faire autour de cette œuvre. C'est ce qu'on vous dit ici. Comment est-ce que tu t'es approprié une œuvre ? Quelles sont les choses que vous avez faites en plus ? Recherche complémentaire, écrit l'appropriation, connaissances, adaptations, tout ce que vous avez pu faire sur cette œuvre. Et c'est bien entendu à partir de ça que l'examinateur t'interrogera après. Alors, pour essayer de vous donner quelques pistes de travail sur cette manière de faire, je vous conseille d'aller voir dans Français Ressources et de réutiliser un des trucs qu'on avait utilisé. Ça s'appelait Ressources dans l'ordre, et je crois que j'avais appelé ça Formuler une problématique. Alors, on l'avait fait au moment du texte 2. Je me suis déjà attardé de nombreuses fois sur cette méthode, qui vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, mais qui donne quand même des pistes exploitables. Voilà. C'est ce qu'on utilisait à chaque fois pour formuler une problématique de type Commentaire. Vous avez quatre paramètres qui apparaissent, qu'on a déjà expliqués. L'effet de réel qu'une œuvre produit, c'est-à-dire dans quel monde l'auteur parvient-il à me plonger. Ce monde a probablement un certain intérêt. Deuxième effet d'une œuvre, c'est les émotions que l'auteur parvient à me faire éprouver, les émotions que l'auteur suscite auprès de ses lecteurs. La troisième dimension qu'on avait observée, c'était la valeur d'une argumentation, c'est-à-dire quelles sont les idées, les jugements, les réponses, comme j'avais dit, que l'auteur parvient à défendre et éventuellement même comment il parvient à me faire changer d'avis. Et enfin, quelle est la réflexion suscitée par cette œuvre, c'est-à-dire quelles sont les questions que l'auteur me pousse à me poser pour moi-même ou pour la société dans laquelle je vis moi-même. À partir de ces quatre paramètres, vous allez pouvoir défendre votre point de vue sur une œuvre en particulier. Alors, pour donner l'exemple, je vais essayer de le faire à partir de l'œuvre que je vous avais déjà présentée. Où est-ce qu'elle est, cette truc ? Bon, je vais vous retrouver ça. Je vais mettre ça dans un nouveau fil VoiceThread et votre travail va consister à faire cette deuxième partie, de compléter votre présentation, de la faire cette fois-ci en entier. Donc là, je suis en train de préparer le document, vous allez avoir ça d'ici ce soir. On va s'appuyer là-dessus. J'enchaîne cette vidéo avec une tentative de démonstration de ce que ça pourrait donner si je le faisais avec l'œuvre que je vous ai déjà présentée, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu exprès pour vous inciter à faire par vous-même.